Générique ... La primaire socialiste est en marche. Le 13 juillet dernier avait lieu le lancement du comité de soutien de Martine Aubry dans le Puy-de-Dôme. S'engagent derrière la première secrétaire du PS de nombreux militants et des élus, au premier rang desquels René Souchon, le président de région Auvergne, et Alain Nery, le député du Puy-de-Dôme. Elle a su rassembler les socialistes, et je suis sûr que demain, elle sera rassemblée largement au-delà du Parti Socialiste, de rassembler toutes les forces de gauche et de progrès qui souhaitent effectivement rendre toute sa dignité à la République et faire en sorte qu'on bâtisse cette République sociale dont tous les Français ont besoin aujourd'hui. Pour ces militants, Martine Aubry est celle qui incarne le mieux, le programme socialiste, à travers notamment ses positions contre la réforme des retraites et pour la sortie progressive du nucléaire. Mais pas d'aubriisme primaire, ici on refuse de taper sur les autres candidats socialistes. Nous avons plus ou moins officieusement une charte de bonne conduite entre nous, c'est-à-dire que nous sommes conscients que nous avons des adversaires au sein même de notre parti, mais nous n'allons pas nous diviser parce que le temps des divisions est maintenant terminé et justement nous comptons sur la primaire pour réunir les socialistes. Les défenseurs de Martine Aubry ont trois mois pour faire campagne. Le premier tour de la primaire socialiste aura lieu le 9 octobre prochain. Retour à la compétition pour le Clermont Foot dès ce vendredi. Pour le premier tour de Coupe de la Ligue, les Clermontois ont tiré le gros lot avec un déplacement compliqué à Bollard face au Racing Club de Lens. « Ça reste une coupe, les matchs c'est différent, l'ambiance est différente. À Bollard c'est bien de jouer devant plein de monde, devant une belle équipe. Maintenant ça va être à nous de faire ce qu'il faut dans l'abnégation, dans le travail pour amener quelque chose. » Michel Derzakarian doit une nouvelle fois faire en début de saison avec un effectif recomposé. Jean-François Rivière en attaque à la place de Sloan Privat, défense en chantier avec l'arrivée de Jesse Moulin comme gardien. En somme, pas beaucoup de certitude pour Michel Derzakarian avant d'affronter Lens. « Ils sont en reconstruction aussi, ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé de joueur, il y a des joueurs de qualité qui sont arrivés. C'est une équipe qui va être dangereuse en contre, qui va connaître Jean-Lou Garcia. Où il est passé, c'est deux lignes de quatre très serrées, ça défend bien et puis ça se projette vite vers l'avant. » Lance Clermont, un vrai match test une semaine avant la reprise du championnat. Ce sera le 29 juillet à Laval. Patrick Pascal est notre invité, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Festival d'Ambert, la Ronde des Copains du Monde, 23ème édition. C'est un événement très ancré sur le territoire, Patrick. Oui, je crois que c'est l'événement culturel majeur de ce territoire en saison estivale. Vous accueillez une douzaine de nationalités ici, de groupes folkloriques ? Oui, bien entendu, puisque nous nous en accueillons pendant la semaine proprement dite du Festival, mais également en aval et en amont du Festival. Nous avions notamment la semaine dernière des formations de Martinique et d'Australie qui étaient présentes ici en Berne. Qu'est-ce que vous demandez aux groupes et aux troupes qui se déplacent jusqu'ici ? Eh bien, on leur demande, ils viennent tout particulièrement pour présenter leur culture, les arts et traditions populaires de leur pays avec toute la jeunesse. Vous pouvez remarquer que toutes les formations qui sont ici, eh bien, sont très jeunes et ils ont à cœur de présenter la culture traditionnelle de leur pays. Il y a aujourd'hui des Espagnols, des Mexicains, des Français. Des Français, des Grecs également qui sont présents, des Vénézuéliens qui viennent d'arriver. Et tout ça, eh bien, ça fait une animation fantastique pour cette ville et pour ce territoire. Puisqu'il ne faut pas oublier non plus que nous faisons des spectacles, proprement dit en Berne, sur la communauté de communes. Mais également, nous avons pas moins de 17 spectacles en région Auvergne, de prévus par l'intermédiaire du Festival d'Ambert, la Ronde des Copains du Monde. Comment se déroule concrètement le festival ? Il y a des petites animations comme ça dans la journée, il y a des concerts le soir. Comment ça s'organise très concrètement ici cette semaine ? Alors très concrètement, déjà le matin, on commence par des animations dans les centres vacances, maisons de retraite, bien entendu, toutes les maisons de retraite du territoire. Il est normal que nos anciens puissent bénéficier de ce festival. Également, comme la crèche municipale, pour les jeunes, pour les plus anciens, la matinée est consacrée à eux. Ensuite, les après-midi, eh bien, nous avons des animations de rue, particulièrement, comme nous pourrons en avoir cet après-midi. Et le soir, bien entendu, nous avons des spectacles. Alors sans oublier, derrière, comme dimanche, nous aurons une rando, qui sera accompagnée par les diverses formations. Nous avons également une partie cinéma, nous avons également des expositions en mairie d'Ambert et à la mairie Annexe. Voilà, un panel culturel, je dirais, très important et pour tous les goûts. On a l'impression qu'il s'agit d'un événement à la fois convivial et particulièrement chaleureux. Tout à fait, on en a l'exemple derrière nous. Je crois que tous ces pays, tous ces jeunes ont une grande envie de se rencontrer et de pouvoir dialoguer, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. Et c'est un moment, c'est une semaine très forte en termes de culture traditionnelle en Pays d'Ambert. Merci Patrick. Bon festival et bel été à vous. Merci à vous.